Les relations entre le prince Harry et son père, le roi Charles III, sont au point mort. En février dernier, le duc de Sussex avait accouru au chevet du monarque de 75 ans quand celui-ci avait annoncé au monde entier lutter contre un cancer. Installé en Californie depuis 2020, le mari de Meghan Markle a sauté dans le premier avion pour être aux côtés de son père, qui ne lui a finalement accordé que quelques minutes à Londres. Harry s'est déplacé pour voir son père, il pensait même aller avec lui à Sandringham. Mais on lui a demandé de venir à Clarence House et on l'a informé que le rendez-vous ne durerait pas plus de 30 minutes, avait confié une source à la presse britannique, indiquant que l'entourage de Charles III avait « peur » que le petit frère de William le suive jusqu'à Sandringham, où il s'est réfugié entre chaque traitement. La venue express du prince Harry n'avait pas plu à tout le monde, a commencé par Camilla Parker-Bowle. Sa majesté était furieuse, Harry est arrivé de sa luxueuse maison californienne sans obtenir l'approbation du palais et est venu avec un comportement. On m'a dit que Camilla était indignée, était-il écrit dans le National Enquiré après son passage. Sur place, le plus jeune fils de Charles III aurait en effet exigé de ne pas se trouver dans la même pièce que sa belle-mère au moment de son entretien rapide avec son père. Depuis, les deux hommes ne se sont plus revus. Si Harry a pourtant fait le voyage plusieurs fois jusqu'au Royaume-Uni, l'agenda du roi ne lui permettait pas d'aller à la rencontre de sa progéniture. Une source du palais révèle également que Charles III éviterait au maximum d'entrer en contact avec le duc de Sussex. Il ne répond pas à ses appels. Harry a tenté de joindre le roi à propos de sa santé, mais personne ne lui répond, a-t-elle confié dans les colonnes de People. En réalité, le beau-père de Kate Middleton se trouverait dans une situation très délicate avec son fils. Ce dernier est en effet toujours en pleine bataille avec la justice britannique pour que celle-ci lui restaure le dispositif de sécurité dont disposent les membres de la famille royale lorsqu'ils sont en déplacement dans le pays. L'entourage du roi redouterait alors qu'ils se servent de discussions normalement privées pour arriver à ses fins. Imaginez donc la situation si le prince parlait à son père de son procès et rapportait plus tard cette conversation, ou pire des propos qui n'étaient pas tout à fait exacts. Il y aurait de sérieux risques juridiques. Harry n'aurait qu'à dire, « Mon père a dit ça et le procès pourrait échouer », a expliqué Robert Ardement, auteur du livre Charles III, New King. New Court The Inside Story, auprès de People. Le mari de Camilla Parker-Bowl est donc assis entre deux chaises. Et c'est très inconfortable. Sous-titrageはですly, ero